L'objet de cette présentation est de faire état de l'enquête menée par des syndicats d'étudiants et de chefs de clinique concernant le risque de burn-out chez les étudiants en médecine. Cette enquête a permis de recueillir les réponses de 21 768 étudiants qui se répartissaient au sein du premier, deuxième et troisième cycle ainsi que les réponses de 1157 chefs de clinique. La proportion de femmes était des deux tiers. Les résultats de l'enquête permettent de faire un état des lieux de la santé mentale des étudiants en médecine et une nouvelle proportion d'entre eux présente des troubles psychiques à type d'anxiété pour 66% d'entre eux mais également à type de dépression pour 27% d'entre eux et 23% ont déclaré avoir déjà eu des idées suicidaires et 3,4% de cette population ont déclaré avoir effectué une tentative de suicide dans les mois précédant l'enquête. Si l'on compare ces chiffres par rapport à ceux menés par une enquête en 2010 conduite par l'INPS, on constate que la proportion des idées suicidaires est largement augmentée puisque celle-ci n'était que de 3,7% à 4% chez les femmes et de 2,6% à 3,7% chez les hommes alors qu'on retrouve un chiffre à 23,7% actuellement. L'enquête permet de montrer les variations importantes existant entre l'anxiété et la dépression selon le genre et selon le positionnement dans le cursus des études médicales. L'anxiété est très présente chez les femmes à hauteur de 71% alors qu'elle n'est présente que pour 55,8% chez les hommes. Par contre, la dépression est présente à part égale entre les hommes et les femmes. Concernant l'anxiété, elle est présente durant le premier et le deuxième cycle à part égale ainsi que la dépression. Par contre, chez les internes, l'anxiété et la dépression sont moins présentes. Les internes de médecine générale présentent également des taux d'anxiété et de dépression équivalents aux autres. Le burn-out se manifeste par un ensemble de signes cliniques allant de l'asthémie, des maux de tête, des troubles digestifs et bien sûr des troubles de la mémoire et de la vigilance mais nombre de symptômes d'anxiété, de stress, de dépression et de baisse de l'estisme de soi-même. Il s'accompagne également d'une irritabilité, de perte de contrôle de soi-même puis d'un désintérêt professionnel et d'une démotivation malgré un hyper-investissement réactionnel essayant de combattre ces symptômes de burn-out naissant. Il est caractérisé par différentes phases qui sont la première phase qui est l'enthousiasme avec un surinvestissement Ensuite, il y a une phase de stagnation qui arrive lorsqu'on constate l'absence de retour de l'investissement et s'accompagne d'une altération de la santé, du sommeil et des relations familiales Suite une phase de désillusion et de frustration puisque les objectifs sont reconnus par le patient en étant inatteignables avec notamment une altération des relations avec les patients ou voir les collègues Enfin, il survient à l'apathie et à la démotivation avec un désintérêt et une incapacité à travailler Le burn-out peut se dépister aisément grâce à une échelle reconnue l'échelle de Masla qui traduit l'épuisement professionnel du soignant Elle explore trois dimensions L'épuisement professionnel L'épuisement émotionnel La dépersonnalisation ou la déshumanisation Ainsi que la perte d'accompensation Elle décide d'accompensation